Les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler des signes directs ou indirects d'un piratage. J'ai mis ma petite chemise de docteur et mon café... Mais... Donc je disais qu'on va parler des signes directs ou indirects d'un piratage. Et pour cela, j'ai une petite anecdote, une histoire vraie à vous raconter. C'est lorsque j'étais à l'université et que je rentrais des cours. J'étais dans le train, normalement, tranquillement, assis. J'étais sur mon téléphone et j'ai reçu un mail provenant de Facebook qui me disait « Bonjour Michel, une connexion à votre compte a récemment eu lieu à partir d'un nouveau navigateur ou d'un nouvel appareil. Était-ce vous ? » Et il me dit comme localisation « À proximité de Almeria, Espagne, Firefox sur Linux. » Et là, je commence à devenir tout rouge et à me dire « Salut, je me suis fait pirater par un espagnol. » Parce que je ne suis pas du tout en Espagne, je ne suis même jamais allé en Espagne. Donc, je ne vois pas comment ça aurait pu arriver. Et il y a fois que sur Linux, moi, j'étais dans le train sur mon smartphone. Et puis là, du coup, j'ai une demi-heure de train à stresser pour rentrer chez moi. Vite cliquer sur la notification de Facebook pour voir l'adresse IP en question, ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu arriver. Je m'apprêtais à changer tous mes mots de passe. Et puis, lorsque j'ai vu l'adresse IP, je suis passé par des services gratuits sur Internet de géolocalisation d'adresse IP. Et lorsque j'ai géolocalisé l'adresse IP en question, j'ai vu qu'en fait, elle venait de Strasbourg. Et plus particulièrement de l'université de Strasbourg. Et en fait, la géolocalisation marquait également que c'était une adresse IP qui était également associée à des appareils en Espagne. Alors, comment est-ce que c'était possible ? Et bien simplement parce que l'adresse IP appartenait probablement bien à une personne, une machine en Espagne. Mais elle a été sans doute réattribuée à un autre opérateur français qui, en fait, a été utilisé à l'université de Strasbourg. Mais là, il y avait encore autre chose qui est clochée. C'est pourquoi est-ce que moi, je reçois l'identification en étant dans le train, alors qu'a priori, ça vient d'un appareil physique, d'un ordinateur de l'université de Strasbourg ou en Espagne potentiellement. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que les mails de notification ne sont pas forcément envoyés à la seconde même où se produit la connexion, par exemple. Normalement, c'est le cas. Mais il se peut qu'à cause de soucis de réseau, il se peut qu'à cause d'envois groupés de mails, eh bien, on reçoit l'e-mail avec un certain temps de délai avant la réception concrète du mail. Et du coup, vous voyez que c'est une histoire totalement vraie, qui est pourtant tout à fait valide de nos jours encore. Et je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'indiquent des situations de ce type en me disant qu'elles ont reçu un message qui leur dit qu'elles se sont fait pirater, soi-disant, parce qu'une personne s'est connectée à leur périphérique à partir de Paris, alors qu'elles, elles sont dans la campagne à 500 km de là. Et ça, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, au-delà du problème de géolocalisation dont je viens juste de parler, il y a l'autre souci, c'est que, lorsque vous avez un téléphone, vous vous connectez habituellement dans la rue, dans les gares, ou peu importe, au réseau 4G, 3G, ou Edge, si vous n'avez pas beaucoup de couverture. Mais du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est que votre fournisseur d'accès va traduire votre signal 4G, 3G, etc., en signal Internet, en adresse IP Internet, et cela, à partir d'une station de base, notamment, habituellement, située à Paris. Ce qui fait que votre connexion, concrètement parlant, l'adresse IP que vous recevez en 4G, eh bien, c'est une adresse IP située à Paris, et donc, votre connexion provient pour les sites visités de Paris. Et donc, pour en venir à ce problème de mail, si vous avez créé un compte Facebook à partir de Strasbourg, par exemple, et qu'un jour, vous vous connectez à votre compte via le réseau 4G, eh bien, vous aurez, sans doute, une notification qui vous dira « Vous avez été connecté avec un nouveau périphérique ou un nouvel appareil à partir de Paris. Est-ce que c'était vous ? » La notification est tout à fait légitime, c'est vraiment pour vous demander « Est-ce que c'était vous ? » parce qu'on a trouvé une localisation, une connexion via une localisation suspecte. Et ça, c'est l'exemple parfait et typique d'un signe indirect de piratage, car oui, il se pourrait tout à fait qu'une personne à Paris se soit connectée à votre compte et que ce soit bel et bien un piratage, mais dans, je pense, la majorité des cas, c'est plutôt une fausse alerte, et heureusement, qui nous dit simplement qu'on s'est connecté, comme je l'ai dit, via un smartphone. Et donc, pour vous, l'idéal, si vous recevez ce type d'alerte, c'est de vérifier si vous vous êtes connecté tout simplement à votre compte Facebook, volontairement ou non, dans les quelques heures précédant cette notification, de façon à savoir si c'est potentiellement un piratage ou non. Bien, j'entre donc dans le vif du sujet dans cette vidéo, où l'on va parler tout d'abord des signes directs d'un piratage. Ce sont des signes qui sont sûrs, qui montrent de façon certaine que vous avez été piraté. Et pour cela, le tout premier signe, c'est évidemment le fait que vous ne pouvez plus accéder à votre compte, quel qu'il soit, alors que vous donnez votre mot de passe habituel. Si vous avez l'habitude de vous connecter à votre compte Facebook, par exemple, ou votre compte mail tous les jours, et que tout d'un coup, vous ne pouvez plus le faire, il y a de fortes chances qu'il y ait eu effectivement un piratage. Ça, c'est le premier point. Enfin, un problème de connexion avec le mot de passe habituel, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités qu'un piratage, malheureusement. Le deuxième point, c'est non pas lorsque vous ne pouvez plus vous connecter, mais lorsque vous ne pouvez plus utiliser vos fichiers. Par exemple, s'ils ont été chiffrés par un rançon JCL, qui en plus vous affiche un message provenant du pirate, vous demandant tout simplement une rançon. Donc là, c'est pareil, c'est très concret. Si vous ne pouvez plus accéder à quelque chose, si vous ne pouvez plus cliquer sur vos fichiers, hormis les éventuelles erreurs, les bugs, etc., qui pourraient potentiellement être à l'origine de cela, mais vraiment, si vous avez un message d'un rançon JCL, notamment populaire, sur fond rouge, qui vous dit que vous avez été piraté, et que vous nous devez une rançon, eh bien malheureusement, là, vous pouvez être à peu près sûr que vous avez été piraté. Autre exemple classique, ce sont les achats non effectués de votre part sur votre compte bancaire, Paypal, ou peu importe. Si effectivement, il y a des transactions qui n'ont rien à voir avec vos achats à vous, et que ce n'est pas non plus une blague ou un enfant qui a utilisé votre carte, eh bien là aussi, c'est tout simplement évident qu'il y a eu un piratage. J'en profite directement pour passer aux signes indirects, qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus subtils que les messages directs. Et justement, pour rapport à ça, si vous recevez un message d'un soi-disant pirate, par email, qui vous dit « Je vous ai piraté, je détiens tous vos comptes, etc. », ce n'est pas forcément un piratage, c'est peut-être du chantage. Il faut bien confondre... Il ne faut surtout pas confondre les signes totalement directs, concrets d'un piratage avec les éventuels messages qui vous disent que vous avez été piraté alors qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Et croyez-moi, si un pirate vous avait vraiment filmé à votre insu et à votre webcam, il aurait tout intérêt à placer au moins une petite photo de vous dans le mail pour vous montrer qu'il vous a piraté. Là, ça serait du coup un signe direct que vous avez effectivement piraté. Mais vous dire « Bonjour, je suis un pirate qui vous a piraté et je vous demande 500 euros, sinon je partage tout », mais il n'y a pas de preuves. Donc si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de risque que ce soit vrai et vous n'avez pas de soucis à vous faire. À ce sujet, je vous mets également en ressource additionnelle un lien vers mon article de blog qui vous montre comment est-ce que c'est possible de tomber sur des messages comme ceci. Habituellement, c'est parce que votre adresse email a été récupérée à votre insu, notamment suite à un piratage d'un site sur lequel vous étiez inscrit. Et bien sûr, les pirates se partagent ensuite la liste et s'amusent à envoyer des spams, en fin de compte, des messages à tous les gens. Et vous pouvez vérifier justement avec un site d'un chercheur en sécurité qui a acheté, qui a regroupé en fin de compte toutes les adresses email qui ont été piratées, les listes d'adresses email, et qui vous permettent de chercher si votre adresse email se trouve dans la liste. Et dans, je dirais, 99,99% des cas, et bien votre adresse email se trouve dans cette liste, ce qui prouve justement que votre adresse email a été récupérée effectivement par quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que vous avez été piraté pour autant. C'est juste une tentative d'escroquerie, de chantage, tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui en parlent sur le net, mais étant donné que la technique, la menace est assez populaire toujours de nos jours, je pense qu'il est utile de le rappeler. Donc toujours pour les signes indirects, alors je ne reviens pas sur les mails de type connexion de Facebook ou de Google ou d'autres qui vous indiquent qu'une connexion a eu lieu à votre compte, est-ce que c'était bien vous ? Ce sont habituellement des messages justement de sécurité pour vous assurer, pour vérifier que c'est bien vous à l'origine de la connexion. Et donc là, comme je le disais, vérifier que vous n'y étiez pas connecté tout simplement avec votre smartphone ou que ce ne soit pas une blague, mais habituellement, ce n'est pas vraiment un signe de piratage. Autre signe indirect, c'est lorsque votre ordinateur est lent. Ça, c'est un signe, je crois, parmi les plus fréquents. En tout cas, ce sont parmi les... Je crois qu'en 10 ans, j'ai reçu énormément de demandes à ce sujet-là. Est-ce que mon ordinateur est infecté parce qu'il est lent ? Un ordinateur lent peut être dû à beaucoup de causes et ce n'est généralement pas à cause d'un virus. Généralement, c'est à cause d'un problème de performance de votre ordinateur. Par exemple, si vous avez un ordinateur portable, donc sous batterie, il est possible qu'il y ait un mode d'économie d'énergie, notamment lorsque votre batterie est faible. Eh bien, l'ordinateur, le système, va automatiquement réduire les performances pour économiser la batterie et donc pour pouvoir utiliser tout simplement le système plus longtemps. Autre point à ce sujet-là, si votre ordinateur est un petit peu limite niveau RAM, niveau mémoire virtuelle, si votre disque est surchargé, si votre système, de manière générale, n'est pas très performant, eh bien, là aussi, votre ordinateur va naturellement être lent par moment lorsque vous avez beaucoup d'applications ouvertes. C'est donc tout à fait normal et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que des fois de changer d'ordinateur dans ce cas-là. L'autre point est également important par rapport à ça, c'est lorsque vous avez de la poussière dans un ou plusieurs des ventilateurs de votre ordinateur. Le fait d'avoir de la poussière va empêcher le système, l'ordinateur, de refroidir correctement et lorsqu'il est trop chaud, le système, en fait, a beaucoup de petits thermomètres, si vous voulez, qui vont mesurer la température et si jamais la température excède un certain seuil, c'est-à-dire que l'ordinateur devient très très chaud au risque de brûler, il peut même complètement brûler, et bien justement avant que cela arrive et pour vous éviter de devoir racheter un ordinateur parce qu'il a brûlé, et bien il va là aussi automatiquement réduire les performances du système pour chauffer moins l'ordinateur et pour lui permettre de mieux respirer. Donc là, la solution, c'est simplement d'enlever la poussière ou potentiellement de placer l'ordinateur dans un endroit un peu plus aéré ou de le redémarrer un autre jour quand il fait tout simplement un petit peu moins chaud. Toujours au sujet de l'ordinateur, on a parfois les fichiers qui bougent tout seul, notamment les icônes sur le bureau. Ça, c'est aussi une question qu'on me pose souvent. J'avais un programme, je cliquais d'habitude dessus, un jeu par exemple, et puis du jour au lendemain, l'icône s'est déplacée ici ou alors il y a un autre fichier qui vient de se créer sur mon bureau, potentiellement, il y en a un qui a été supprimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait pirater ou pas ? Habituellement, là encore, dans 99% des cas, ce n'est pas du tout un piratage. C'est par exemple une mise à jour du système qui a eu lieu, qui a créé éventuellement un fichier de mise à jour qui n'a pas été supprimé ou qui a potentiellement supprimé un fichier mais qui, a priori, n'était pas important. C'est peut-être même une personne qui a cliqué un petit peu trop vite, qui a glissé, qui a déplacé l'icône sur le bureau si jamais votre ordinateur est utilisé par plusieurs personnes. Donc là encore, ce n'est vraiment pas un signe qui serait a priori inquiétant. Et pour conclure un petit peu tout ça, la plupart des logiciels espions, donc des virus ou de tous les logiciels malveillants que vous pouvez rencontrer, essayent justement d'être le plus discret possible sur l'ordinateur. Ce sont des logiciels qui se cachent le plus longtemps possible pour vous espionner en toute transparence de façon tout à fait espionne. Donc les pirates n'ont pas trop d'intérêt à montrer que vous avez été piraté. Donc c'est justement l'inverse de ce qu'on croit. On peut croire que le virus va forcément afficher quelque chose. C'est plutôt l'inverse. Lorsqu'il ne se passe rien, on pourrait même plus se méfier que lorsqu'il se passe quelque chose comme une icône qui a été déplacée du bureau. Alors bien sûr, il n'est pas possible de lister de façon exhaustive tous les signes indirects de piratage. J'ai ici cité un petit peu les cas principaux, les cas qui reviennent souvent, là où on me demande souvent des conseils. Mais bien sûr, si vous avez besoin de plus d'aide, si vous avez des cas un peu plus spécifiques, un peu plus limite, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me demander et puis je vous aiderai avec possible dans la mesure justement du possible parce que parfois ça peut être 50-50, 50-50, on ne sait pas vraiment si c'est un virus ou pas. Par défaut, mieux vaut dans ce cas-là prendre des mesures de précaution, supprimer des choses, etc. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501